En écho à la prédication du pasteur Werner Burki de dimanche dernier, que vous pourrez réécouter si vous prenez un CD ou une cassette auprès de M. Hurot ou bien sûr sur Internet, j'ai choisi de creuser un point de détail dans le récit de l'onction de David par Samuel. Je vous propose de nous intéresser ce matin aux noms des candidats à la royauté, à commencer par Saül, puis les noms des fils de Gécée qui nous sont donnés dans ce texte. Alors je vous lirai d'abord dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 12, à partir du verset 19, l'histoire, une partie de l'histoire de Saül, le premier roi. Tout le peuple dit à Samuel « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple « Soyez sans crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous écartez pas maintenant de l'Éternel, et suivez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en écartez pas, sinon vous vous rallieriez à du néant, qui n'apporte ni profit, ni délivrance, parce que ce n'est que du néant. L'Éternel certainement ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire pour vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser moi de prier pour vous. « Je vous enseignerai le bon et le droit chemin, seulement respectez l'Éternel, et suivez-le en vérité, de tout votre cœur, car ce qu'il a fait de grand en votre présence. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Alors, Saül devint roi, et il a déjà régné deux ans sur Israël. Un peu plus loin, au chapitre 16, nous avons le récit du changement de roi, parce que, comme nous le rappelait Werner dimanche dernier, Eh bien, Saül a choisi de mettre en premier plan son propre désir, plutôt que de suivre ce que Dieu lui indiquait. Donc, au chapitre 16, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Maintenant donc, remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Gécée de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? » Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel, et tu inviteras Gécée au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et lui dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Et il fit aussi sanctifier Gécée et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel, dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Ce n'est pas ce que... Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde avec le cœur. Esaïe appela alors Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Gécée fit ensuite passer Shammah, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Gécée fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Gécée, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Alors Samuel dit à Gécée, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? » Et il répondit, « Si, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Gécée, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Gécée l'envoya chercher, or il était roux, il avait deux beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. « L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là et après. » « L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour-là et après. » Et je vous propose d'entendre dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 13, un passage où Jésus montre par un dernier geste et par des dernières paroles que Dieu se fait serviteur de l'homme. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un lien, un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras ensuite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver. Mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'Envoyé plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de commencer à méditer sur ces textes de l'Écriture en chantant le psaume 89, les trois strophes de ce psaume 89. Je louerai ton amour et ta fidélité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 chemin et Dieu lui promet de l'accompagner. On retrouve cette notion fondamentale dans l'histoire de Saül. Le peuple est mené par son propre désir sur un chemin dangereux de se choisir un roi. Et bien Dieu appelle à le suivre sur un meilleur chemin, essaye de convaincre le peuple, mais finalement Dieu suivra son peuple. Dieu choisira au mieux un roi, puis il essayera d'accompagner, il tentera d'éclairer ce roi. Alors la difficulté de cette révolution théologique apparaît dans la suite de l'histoire. Avoir un Dieu comme serviteur, c'est formidable bien sûr, mais le risque est d'oublier qu'il demeure quand même le Seigneur de l'univers et de penser qu'il serait à notre service. Or ce n'est pas le cas, bien heureusement. Dieu nous rend service. Dieu se fait serviteur, mais il n'est pas à notre service. Il entend notre désir, il nous suit, mais il n'est pas serviteur de ce désir. Il y répond de façon créatrice pour nous garder et pour nous donner des chances d'avancer au mieux finalement malgré les chemins un peu discutables que nous avons choisi d'emprunter. L'onction de Saül comme roi est la réponse de Dieu au désir du peuple. Mais Saül se trompe quand il fait ensuite de son propre désir le Dieu qu'au fond il suit et adore. Jésus-Christ nous montre comment Dieu est notre serviteur en réalité. Il le montre avec ce geste symbolique de se mettre à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Jésus dit bien, il insiste, pour dire qu'il reste le Seigneur et le Maître. Et il le montre en imposant sa volonté avec autorité, en imposant ce service à Pierre. Pierre qui se prend lui aussi un peu comme Saül dans cette histoire pour le chef à ce moment-là et qui dit à Jésus quelle est sa volonté, son désir. Nous pouvons compter sur Dieu pour tout faire avec une bienveillance inaltérable pour nous, mais il est quand même essentiel de bien se rappeler que c'est lui qui est Dieu, pas notre propre désir. Alors c'est vrai que Dieu nous suit, même s'il n'est pas d'accord avec nos choix, comme dans cette histoire de roi. Mais Dieu ne nous suit pas comme un petit mouton, il nous suivrait plutôt comme un berger va rechercher ses brebis. Le Christ, par son geste symbolique, nous montre ainsi que Dieu est serviteur et comment il est serviteur. Le choix du service symbolique que Jésus choisit de rendre n'est pas neutre. Les pieds évoquent le cheminement. Eh bien Jésus nous montre que Dieu nous suit sur le chemin où nous a conduit notre désir, certes, mais que Dieu nous accompagne alors comme un serviteur qui nous offre de purifier nos pas, de purifier notre cheminement pour qu'il puisse être, malgré tout j'allais dire, une source de vie. Saül, désiré, est fait roi par Dieu pour répondre aux désirs du peuple, mais Saül prend ensuite son propre désir comme Dieu. Pour notre bien, pour que nos pas ne nous mènent pas au néant, nous dit Samuel, Dieu ne peut pas laisser un tel désir régner. Il envoie Samuel, son prophète, pour choisir un nouveau roi. Et c'est un improbable petit berger que Dieu va désigner comme devant régner sur son peuple. C'est le second volet de la même révolution copernicienne. Le roi des rois est en réalité notre serviteur et c'est le plus insignifiant des serviteurs qui est choisi comme roi. Alors bien sûr, cela ne va pas être sans mal pour Samuel de saisir cela, et pour le peuple encore moins bien sûr. Il est difficile pour tout le monde d'évoluer dans son système de valeurs. L'inspiration divine va guider très progressivement le prophète dans le choix de celui qui devra régner. Samuel est guidé comme par approximations successives et il doit ruser avec le désir qui règne en maître. Pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas plus simple ? Moi, je l'aurais écrite autrement. Il suffirait à Dieu de démettre Saül, d'envoyer directement Samuel là où est l'homme qui l'a choisi, par exemple d'aller au pied de telle colline, au carrefour de telle et de telle route, à telle heure, et puis de reconnaître l'élu portant, je ne sais pas, une écharpe rouge. Tu lui verseras ta corne d'huile sur la tête et tout ira ensuite pour le mieux. Eh bien, en réalité, ce n'est pas si simple. Nous le voyons ici, la volonté de Dieu ne se diffuse que progressivement dans la conscience de l'homme. Et même alors, la royauté de David ne prendra son effet que très progressivement et elle restera toujours entachée de grandes imperfections. Mais quand même, quand même, Dieu aura accompagné son peuple et le chemin sera un chemin où la vie peut germer. Cette histoire, elle évoque une génèse, un accouchement, une croissance lente que nous avons à vivre au jour le jour. L'esprit ou la parole de Dieu ne sont pas comme un message inscrit avec de l'encre sur du papier, ni comme un coup de baguette magique qui permet à un lapin de surgir hors d'un chapeau. Ce que l'on appelle l'esprit ou la parole de Dieu, c'est comme une légère inflexion qui nous est suggérée au milieu du vacarme de nos désirs et de nos systèmes de valeurs. Et en réalité, je crois que nous sommes bien plus prophètes que nous ne le pensons. Et les grands prophètes le sont beaucoup moins facilement que ce que nous imaginons, en fait. Mais finalement, guidés de proche en proche par l'inspiration divine, Samuel avance. Il hésitera devant tous les fils de Gécée et cette hésitation est intéressante car elle nous place face à notre propre existence pour savoir ce qui, selon Dieu, doit régner sur l'ensemble. Même Saül, qui évoque notre désir, ne devra pas être supprimée, mais seulement détrônée. Il en est de même pour les autres dimensions de notre être. Elles n'ont pas vocation à être détruites ni minimisées par Dieu, mais détrônées. David sera finalement fait roi au milieu de ses frères, nous dit le texte, comme pour marquer que ce n'est pas contre ses frères que David est fait roi, mais pour la vie de tous. Tel est en tout cas ce que Dieu espère. Sept fils passent d'abord devant Samuel. Ce chiffre sept est le chiffre de la création achevée et béni par Dieu. Il y a donc dans cette fratrie une image de notre bonne nature, de toutes les dimensions, les belles dimensions de notre nature, tant animale que spirituelle. Comme le dit Samuel, il nous semble a priori que nous devrions trouver là ce que l'Éternel désire voir régner sur l'ensemble. Le nom du premier fils qui s'avance est Eliab, ce qui veut dire en hébreu « mon Dieu est Père ». Voilà une excellente confession de foi très proche de l'Évangile de Jésus-Christ. Et volontiers, comme Samuel, nous dirions que c'est dans cette dimension-là, celle de la confession de foi juste, que doit régner, cette dimension-là qui doit régner sur notre existence, et sur l'humanité de demain, cette reconnaissance fondamentale que c'est Dieu qui est source de vie. Eh bien non. Ce n'est pas la théologie même la plus élevée qui doit gouverner notre vie, et encore moins le monde. Même si, comme le dit Samuel ici, l'Eliab qui est en nous est une bonne, une excellente dimension qui élève l'homme, le tournant vers Dieu. Le nom du deuxième fils, candidat à la royauté, est Abinabab, ce qui veut dire en hébreu « mon Père est généreux ». Après la scène théologie évoquée par le premier fils, le deuxième fils témoigne donc du fait « que la générosité est source de vie ». « Mon Père est généreux ». C'est à mon avis un excellent résumé de l'éthique chrétienne que de reconnaître que la générosité est source de vie, source de notre vie. Après la scène théologie, voici donc la scène façon de vivre qui est candidate à la nomination. Après avoir bien reconnu et laissé passer le premier fils, volontiers, comme Samuel, nous dirions que cette source de vie, qu'est la générosité, pourrait bien régner sur notre existence, sur notre cité aussi. Eh bien non. Le troisième fils, candidat, est Shammah, ce qui veut dire en hébreu « le vide ». Après avoir refusé la royauté aux deux plus nobles piliers de la vie humaine, que reste-t-il ? Peut-être, effectivement, pourrait-on chercher dans cette voie-là le vide, comme le font certaines sagesses ou religions, ou bien comme un effort faisant à vider le monde du mal qui existe encore. Mais ce n'est certainement pas cela qui devrait régner sur notre existence, même si, effectivement, il y a une certaine sagesse à ménager de l'espace dans notre existence pour recevoir quelque chose de mieux, ce qui vient de Dieu, par exemple, en particulier. Il y a aussi de la sagesse à vivre au jour le jour, comme nous le rappelle le décalogue, le jour du repos, le jour où l'on fait de l'espace dans son existence. On peut remarquer aussi qu'il y a de la sagesse, comme Jésus à prendre un temps de gestation dans le désert avant de se lancer dans l'action. Eh bien, le livre de Samuel ne nous donne pas le nom des autres fils. Nous en avons une idée par d'autres textes, par le livre des chroniques, mais dans la prédication que nous propose Samuel dans ce livre, il suffit de noter que ces trois premières pistes essentielles ne conviennent pas et de dire qu'aucun des sept fils présentés ne doit être reconnu comme devant régner sur notre existence. Aucune, finalement, des bonnes dimensions de notre être, aucune des sagesses humaines ne doit régner sur notre être et sur le monde. C'est le huitième fils qui sera choisi. Et plus que son apparence, c'est son nom qui nous révèle ce qu'il y a de plus essentiel, plus essentiel que les multiples bonnes dimensions de notre être évoquées par les sept premiers fils. Le nom de ce huitième fils, sa famille ne le prononce même pas, il est juste appelé le petit. Son nom est David. Il sera révélé après qu'il ait été désigné par Dieu. David veut dire en hébreu « mon bien-aimé ». Et finalement, c'est cela qui mérite de régner sur notre existence. C'est cette prise en compte du fait que nous sommes le bien-aimé de Dieu et que notre dignité royale vient de là. La plus démunie des personnes ne manque pas de cette qualité. Rien ni personne ne peut atteindre cette dignité ni soi-même ni celle des autres. David, dans le très touchant psaume 27 que je vous ai lu tout à l'heure en confession des péchés, nous dit que même le plus abandonné de tous, y compris de son père et de sa mère, est vraiment soutenu, gardé par l'Éternel et que cela le rend plus fort que tout ce qui peut lui arriver. C'est cela qui est bien digne de régner sur notre existence. C'est d'abord le point central de notre théologie. C'est même l'origine de notre foi. C'est ce qui nous permet de nous présenter devant Dieu avec confiance en toutes circonstances, même quand nous sommes légitimement bourrelés de remords comme David. Et c'est le fait de ce savoir bien-aimé de Dieu qui peut faire naître notre capacité à être généreux. Comme le Christ en témoigne, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. C'est enfin cette notion qui permet de fonder une juste idée de la dignité humaine. Cette dignité n'est pas à conquérir, elle n'est pas à mériter, elle ne peut être réduite par aucun accident de la vie. Notre dignité royale nous est donnée simplement par la grâce de la condécidération de Dieu lui-même. Alors, une saine théologie rendait Eliab grand, nous dit le texte, et chacun des sept premiers fils à sa façon est porteur d'une certaine valeur qui mérite d'être reconnu et développé dans la mesure du possible. Mais c'est le huitième seulement qui est digne de régner sur l'ensemble. Le chiffre huit, il évoque la vie éternelle. C'est pour cela que les chrétiens aiment appeler le dimanche le huitième jour d'une semaine qui n'en comprend que sept. Eh bien, en Christ, nous découvrons que nous sommes fils de David, co-héritier du royaume éternel de Dieu. Que Dieu en soit loué. Amen. 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 Merci.